L'amnistie et la prescription en matière urbanistique L'amnistie et la prescription en matière urbanistique Elles feront l'objet d'un permis de régularisation et tout du paiement d'une transaction La construction sans permis d'un vélux, d'un carport, d'une véranda, d'un abri de jardin, d'une piscine ou encore l'abattage d'arbres Il reste quelques exemples de petites infractions qui pourront être amnistiées Dans un souci de protection de l'environnement et afin de ne pas compromettre le bon aménagement des lieux Certains actes énumérés limitativement toutefois excluent du mécanisme de la présomption qui opère de plein droit L'amnistie ne concerne pas les situations pour lesquelles un procès et faire balle de constat d'infraction a déjà été dressé A précisé Dimitri Fourni Elle ne peut pas non plus être appliquée aux actes et travaux qui n'êtent pas conformes à la destination de la zone du plan de secteur sur laquelle il se trouve ou de la création irrégulière de logements, a-t-il ajouté Le décret prévoit par ailleurs un délai « de prescription » de 20 ans pour les infractions mineures plus récentes A titre d'exemple, un abri de jardin, construit en 2007 serait automatiquement considéré comme conforme en 2027